C'est un rapport accablant pour les casques bleus. Des soldats de l'ONU auraient obtenu des faveurs sexuelles en échange de nourriture et autres médicaments de la part de jeunes femmes, parfois mineures, lors de leur mission de maintien de la paix. Les explications, dit Lam Taufiki. Un peu de nourriture, des médicaments, des vêtements et parfois un ordinateur portable. Certains casques bleus ne reculeraient devant rien pour obtenir des faveurs sexuelles, des populations vulnérables qu'ils sont censés protéger. La pratique est dénoncée dans un rapport du service de contrôle interne de l'ONU. Un rapport censé être rendu public lundi prochain, mais qui a déjà fuité dans la presse, poussant l'ONU à réagir. Nous attendons de lire en intégralité le rapport, un rapport de l'ONU elle-même. Ce sera un nouvel outil pour le service des opérations de maintien de la paix, pour combattre le problème des abus sexuels et des violences sexuelles. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il y a dix ans déjà, les Nations unies lançaient une stratégie pour lutter contre ces abus dans ces missions de la paix. Mais le problème reste récurrent. 484 ont été recensés entre 2008 et 2013, en Haïti, au Liberia, en République démocratique du Congo, au Soudan ou au Soudan du Sud. Un tiers de ces abus ou exploitations sexuelles concerneraient des mineurs. Des chiffres sans doute bien en deçà de la réalité, de l'aveu même des auteurs du rapport. Ils dénoncent une pratique répandue et pas suffisamment dénoncée. Le porte-parole du secrétaire des Nations unies ne peut que condamner. Toute allégation de violences sexuelles, d'abus sexuels perpétrés par des soldats de maintien de la paix doit être condamnée, on ne peut le tolérer. Et nous espérons que toutes les personnes impliquées dans ce type d'activité seront poursuivies par leur pays d'origine, pays qui ont autorité en la matière. C'est sans doute là que réside l'essentiel du problème. L'ONU s'en remet aux pays d'origine des coupables pour appliquer les sanctions. Les enquêtes menées, selon le rapport, sont beaucoup trop longues. Pour exemple, au 31 janvier dernier, seul un quart des enquêtes entamées en 2014 ont été achevées.